Hey salut tout le monde bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 un nouvel épisode focus aujourd'hui on va parler de l'accessoire à la poignée ergonomique je vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur cet accessoire parce que c'est pas aussi évident que ça l'était sur Black Ops 2 sur Black Ops 2 pour toutes les armes c'était moins 50% de temps pour viser là ça va être un petit peu particulier parce qu'il y a deux cas particuliers surtout à commencer par les mitraillettes puisque les mitraillettes elles vont avoir moins 65% de temps pour viser donc c'est à dire pour zoomer et moins 30% de temps pour dézoomer c'est à dire que vous allez mettre plus de temps à sortir de votre visée plutôt qu'à rentrer dans la visée lorsque vous allez utiliser une mitraillette mais ce qu'il faut surtout noter c'est que vous allez avoir moins 65% c'est vraiment énorme sur les mitraillettes déjà que les mitraillettes mettent extrêmement peu de temps à viser là ça va vraiment encore accentuer ceci du fait que vous allez tout simplement viser instantanément quasiment dès que vous allez avoir la poignée ergonomique sur une mitraillette ce qui est plutôt pratique je dois vous dire deuxième petite spécificité ça va être sur les fusils mitrailleurs puisque sur les fusils mitrailleurs vous allez avoir moins 20% de temps pour viser et pour déviser pour zoomer et pour dézoomer c'est exactement la même chose vous allez avoir moins 20% de temps pour viser sur les fusils mitrailleurs ce qui est pas vraiment impressionnant sur ce côté là puisque les fusils mitrailleurs mettent déjà énormément de temps à viser jusqu'à une demi seconde pour certains donc moins 20% sur une demi seconde ça fait juste un dixième de seconde vous allez vraiment pas gagné grand chose malheureusement là c'est pas c'est pas aussi utile que ça aurait pu l'être ou que ça aurait pu paraître avoir l'accessoire comme ça en fait sur les fusils mitrailleurs c'est pas spécialement utile ça va certes vous diminuer un petit peu le temps pour viser mais peut-être pas autant qu'on aurait voulu et pour toutes les autres armes ça sera du moins 30% de temps pour viser ce qui est un petit peu dommage ça a été un petit peu nerf par rapport à black ops 2 black ops 2 c'était 50% là on se retrouve plutôt à du 30% sauf pour les mitraillettes ou là c'est vraiment complètement on est vraiment parti en dehors des limites avec du 65% là c'est vraiment quand même énorme sur les mitraillettes mais le truc en fait c'est que les mitraillettes de toute façon que l'on mette moins 30 que l'on mette moins 50 ou que l'on mette moins 70 ou moins 65 ça va pas changer grand chose vu qu'elles mettent très peu de temps à viser vous allez quasiment pas voir la différence par contre sur les fusils d'assaut sur les lmg là vous allez la voir la différence parce que vous allez toujours mettre énormément de temps à viser je pense surtout lmg ça c'est un petit peu dommage parce que même s'ils ont ils ont justement augmenté l'efficacité des lmg d'un coup d'un autre côté par exemple au niveau de la vitesse de déplacement qui sur les lmg est la même que sur les fusils d'assaut par exemple alors qu'avant c'était encore moindre par rapport aux fusils d'assaut bah là on se retrouve avec une petite contrepartie au niveau du temps pour viser à cause de la poignée ergonomique c'est un petit peu dommage mais voilà donc poignée ergonomique sur les mitraillettes moins 65% de temps pour viser sur les lmg c'est moins 20% et sur toutes les autres armes c'est moins 30% donc là c'est une poignée ergonomique qui est on va dire un petit peu spécifique cette année mais qui reste relativement utile mais malheureusement qu'il n'est pas forcément aussi utile qu'on aurait voulu surtout sur les lmg voilà sur ce épisode assez court aujourd'hui j'espère qu'il vous aura plu je vous souhaite comme d'habitude une bonne journée une bonne soirée et on se retrouve la prochaine fois allez ciao